Sainte-Anne Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Sainte-Anne qui est la mère de Marie. Elle est née à Hébron, c'est en Palestine. Et à l'âge de 9 ans, ses parents ont déménagé à Jérusalem. À l'âge de 20 ans, elle rencontre son mari, celui qui deviendra son mari, Joachim, qui était un berger. Et les années passent et malheureusement le couple n'arrive pas à avoir d'enfant. Ils le vivent plutôt très mal. Il existe peu de renseignements sur la vie de Anne. Et de ce fait, il y a deux versions qui coexistent. La première explique que Joachim, il parle même de divorce, donc désespéré par le fait de ne pas avoir d'enfant, quitte le foyer et va se réfugier dans un monastère en plein désert. Donc il va se recueillir là-bas, il va beaucoup prier. Et au bout de 40 jours, il a l'apparition d'un ange qui lui annonce que sa femme et lui vont bientôt devenir parents. Ils vont avoir un enfant. Donc là, à ce moment-là, il rentre chez lui. Et effectivement, quelques mois plus tard, Anne tombe enceinte. Elle se rend compte qu'elle est enceinte. Donc ça, c'est la première version, on va dire. L'autre histoire raconte que le couple là reste soudé. Joachim ne part pas. Et un jour, Anne a une espèce de rêve ou de vision où elle se voit aller au temple de Jérusalem. Et que dans ce temple-là, on lui dit qu'elle va devenir mère. Bref, dans les deux cas, ils ont eu mari, mais très tardivement. Là, c'est pareil, on dit entre 40 et 67 ans. Donc déjà, pour l'époque, 40 ans, ça devait être bien vieux. Alors 67, n'en parlons pas. Ce que l'on sait de sa vie s'arrête à peu près là. Sainte-Anne est fêtée le 26 juillet. Et normalement, les fêtes correspondent aux dates de mort de ceux qui vont devenir saints. Cette date-là ne correspond pas du tout à la date de sa mort, mais à la fin de la construction d'une basilique à Constantinople, qui a été construite en son honneur. Et ce n'est qu'en 1481 que le pape Sixte IV ajoute sa fête au calendrier de l'église romaine. Il existe deux lieux très imprégnés par Sainte-Anne. Tout d'abord, à Apte, en Provence, vous verrez la première des photos qui va venir, où on retrouve la cathédrale Sainte-Anne et Sainte-Anne dorée en Bretagne. Ça, ce sera sur la deuxième photo. Alors, entre-temps, il s'est mis à pleuvoir, donc je suis rentrée. Et maintenant que vous avez vu les photos, donc je continue la vidéo. Alors, Apte détenait les reliques de Sainte-Anne. Et certaines de ces reliques ont été offertes ou données. Et donc, on en retrouve maintenant en Bretagne, mais aussi au Canada, en Italie, en Allemagne. Mais à la base, tout vient de la ville de Apte. En Bretagne, il y a un pèlerinage qui est très connu, qui est fait tous les ans en son honneur. Alors, c'est le troisième lieu de pèlerinage le plus important après Lourdes et Lisieux. Pour les Bretons, c'est le deuxième. Ils pensent que, voilà, d'abord il y a Lourdes, après il y a E. Et ensuite, il y a Lisieux, donc peu importe. En tout cas, c'est une rencontre, un pèlerinage qui est quand même très important. Pour ce qui est des prières à Sainte-Anne, elle est bien évidemment invoquée pour les couples ou les femmes, souvent un petit peu âgées, vu l'histoire de Anne, qui n'arrivent pas à avoir d'enfant. Et par extension, lors d'un accouchement, il y a du sang. Et Sainte-Anne est aussi la grand-mère de Jésus. Donc, Sainte-Anne peut être priée en cas de coupure, de plaie ou de saignement. Dans les planches de Sophie, vous retrouvez la prière à Sainte-Anne dans la carte pour les coupures, pour agir contre les coupures. Voilà, il n'y a pas de carte pour l'infertilité, mais effectivement, très certainement, il y aurait eu une autre prière aussi pour Sainte-Anne. Voilà l'histoire de Sainte-Anne, mère de Marie. Alors, on ne connaît pas grand-chose à son propos, parce que je pense qu'après l'histoire de Marie, Joseph, Jésus, etc., a pris le dessus, puis en plus, elle n'était pas reconnue par l'Église. Donc, on n'a pas de décrit vraiment par rapport à ça. C'est pour ça que c'est assez court. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager pour faire voyager les planches de Sophie qui le méritent, comme j'aime à le dire. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao !